Ancien gérant de fortune, ce retraité à l'allure modeste et propriétaire de cet appartement, 230 mètres carrés, situé au dernier étage de l'immeuble. Mais en réalité, avec son épouse, il est à la tête d'une petite fortune. Ah alors, qu'est-ce qu'on aura venu demain ? Tiens, tiens, une nouveauté. L'immeuble appartient à sa famille et c'est lui qui en assure la gestion. Un patrimoine estimat à 20 millions d'euros, hérité de son grand-père. L'investissement fait par le grand-père était une très bonne idée. Il l'a fait à une époque où c'était faisable. On essaye de maintenir l'idée en disant ça ne perdra pas en rentabilité. Le garder me semble nécessaire. De la même manière, cet immeuble sera transmis aux enfants. C'est la mission que se sont fixées Philippe et Marie-Christine. On nous confie quelque chose. On ne l'a pas choisi. Donc déjà, il faut accepter. Quand on accepte, il faut le faire, pas fructifier, mais le maintenir en vie. Et pour le passer au suivant. Donc c'est tout simple. Je dis qu'on est dépositaire. Mais pour réussir à transmettre un immeuble de cette valeur, Philippe doit veiller à son entretien. Un travail qui lui prend deux jours par semaine. Car ici, la moindre dépense se chiffre en dizaines de milliers d'euros. C'est une petite entreprise, mais qui porte sur des montants. En 2000, on a dépensé 32 000 euros pour l'entretien de l'immeuble classique, y compris la gardienne et tout ça, qui est un gros poste. L'année récente, on était à 33 000. Un montant annuel auquel peuvent s'ajouter des dépenses exceptionnelles, comme le dernier ravalement de façade, qui a coûté à Philippe la bagatelle de 100 000 euros. Mais ce n'est pas le seul prix à payer pour habiter dans le quartier le plus cher de Paris. Dans le triangle d'or, rien n'est adapté à la vie quotidienne. Et tous les commerces de proximité ont disparu au profit des marques de luxe. Dans le temps, la boulangerie était à côté. Là, c'était une librairie. Une librairie. Ici, c'était plein de petits commerces de proximité. Il y avait aussi un marchand de vin. Parce qu'il y avait des consommateurs. Pour faire leur course, Philippe et Marie-Christine sont obligés de prendre leur voiture ou de se rendre au marché de la place de l'Alma. Un déplacement qu'ils font généralement en famille, avec leur nièce, qui habite le même immeuble. Comme tous les samedis, les familles privilégiées du quartier se retrouvent tout autour des étals, richement fournis en produits frais. Oula, c'est une piste d'autodrome. Il faut dire qu'à cette heure-ci, ils font le plat. Pour quelle maison, tout le monde se retrouve ici, en fait ? Parce que c'est le seul endroit où on peut s'alimenter. Vous avez vu que dans l'avenue. Voilà, et on trouve des produits frais. Un prix, je vous raconte pas. La réputation de ce marché attire même les chefs des restaurants gastronomiques du quartier. Merci, bonne journée. Voilà pourquoi les prix s'envolent. C'est le marché le plus cher de Paris. Le président Wilson s'est connu pour être le plus cher marché de Paris. C'est là qu'on vend les plus gros billets aussi. Ils se promènent. Ici, la dorade se vend 48 euros le kilo et les salades à 8 euros le kilo, soit presque deux fois plus cher que dans un supermarché. Ce jour-là, pour une trentaine d'euros, Philippe et son épouse ont acheté à peine de quoi préparer l'entrée du repas familial. Retour avenue Montaigne, dans l'immeuble de Philippe. Après le marché, toute la famille décide de prendre l'apéritif chez la nièce. Elle habite au premier étage. Tout le monde, à droite de tout. Donc en fait, c'est quand même pratique. Monsieur Baucher, vous habite au 7e étage, vous allez prendre l'apéritif au premier. Bah oui, parce que c'est sur le chemin. Donc on fait une petite halte piccolo. Âgée d'une quarantaine d'années, Marie-Alix est héritée de cet appartement cossu. Elle y vit depuis 5 ans avec ses 3 enfants. Petit privilège supplémentaire, elle a même un jardin privatif. Mais avec une vue imprenable sur un immense immeuble de bureau. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'est le grand calme. Mais le samedi, il y en a quelques-uns qui travaillent. Et dès ce soir, il y en a qui vont venir parce qu'ils travaillent avec la bourse de Tokyo. Donc ça va s'animer pendant toute la semaine. Dans le temps, on entendait la machine à écrire. Maintenant, les ordinateurs, c'est tout calme.